Musique Si nous ne l'étions pas, quelle raison aurions-nous d'être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ? Pour avancer sur cette question, il faut se rappeler deux petites choses. « Baptiser », cela veut dire plonger, immerger. Et un mystère, ce n'est pas quelque chose que l'on ne peut pas comprendre, mais c'est quelque chose que l'on met toute sa vie à comprendre. Et même en ce qui concerne le plus grand des mystères, le mystère de la Trinité, nous n'aurons pas assez de toute l'éternité pour l'explorer. La foi chrétienne peut se résumer en trois mystères. D'abord, le mystère de Dieu. Deuxièmement, le mystère de Dieu avec nous. Et troisièmement, le mystère de Dieu en nous. Le mystère de Dieu en lui-même, c'est justement le mystère de la Sainte Trinité. Tous les mardis de l'année scolaire, à 18h, en fin de catéchèse, je réunis tous les enfants de la catéchèse du primaire pour un quart d'heure d'explication, d'initiation à la prière. Et ce soir-là, j'ai eu l'idée de leur dire, je voudrais vous faire connaître un mot qui est très important dans la foi chrétienne, c'est le mot révélation. Oh, vous devez le connaître parce que, assez régulièrement, on nous parle d'un certain journal qui s'appelle quelque chose comme Le Canard Enchanté, qui fait une grande révélation sur une affaire. C'est-à-dire, quelque chose qui n'était pas connu, eh bien, va être révélé, va être connu à tous. Alors, avant de commencer, avant de recevoir les enfants, j'avais disposé un tissu. Et je leur dis, eh bien, je vais faire Dieu. Bon, ça les a fait sourire. Je me cache derrière le tissu. Vous ne me voyez pas. Si, Père Pierre, on voit tes pieds. Ah, je dis, vous faites comme si vous ne les voyiez pas, mais les pieds de Dieu, vous savez, c'est quelque chose. Alors, je suis là. Moi, je suis heureux parce que je vous vois et je vous aime. Mais je suis triste aussi parce que vous ne me voyez pas et vous avez de fausses idées sur moi. Certains pensent que je suis un Jupiter qui fait peur. D'autres pensent que je suis un tranquillisant qui anesthésie. D'autres pensent que c'est un œil qui les poursuit pour les culpabiliser. D'autres pensent que c'est un Père Noël dont il suffit de tirer sur la barbe pour avoir ce qu'on veut. Et moi, je suis triste. Ah, mais ça y est, il y en a un qui a compris que je suis d'abord quelqu'un. C'est un Irakien, il s'appelle Abraham et il veut bien faire alliance avec moi. Il veut bien être mon allié. Et avec lui et ses descendants, je vais pouvoir me faire connaître et petit à petit me révéler. Alors là, j'enlève petit à petit le tissu et il découvre à ce moment-là la belle icône, reproduction de l'icône de la Trinité de Saint-André Roubloff. Voilà, je suis en fait trois personnes en une seule personne. Le mystère de Dieu en lui-même. Deuxièmement, le mystère de Dieu avec nous. Parce que ce Dieu qui se révèle, qui se fait connaître de plus en plus, en même temps, il se communique jusqu'à se faire l'un de nous, jusqu'à être l'Emmanuel. Et puis, troisièmement, le mystère de Dieu en nous, c'est le mystère de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie intérieure et dans notre vie interpersonnelle, dans notre vie morale, pour faire bref. Alors, nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes aspects de Dieu. Il est tellement immense. Dans cette famille, on discutait ferme. Certains disaient, n'oublions pas la transcendance de Dieu. Il est le Très-Haut, il est insurpassable. On ne peut pas vraiment le connaître. Il faut toujours parler de lui avec beaucoup de prudence. Puis les autres disaient, ben non, il s'est fait tout petit. C'est l'enfant Dieu de la crèche. Puisqu'il s'est rapproché de nous, on peut parler en familiarité avec lui. Il y avait un petit Herbert qui suivait la conversation de ses grands et impressionné. Et puis, à un moment, il dit, mais si Dieu est à la fois grand et petit, est-ce qu'il boite ? Il se trouve que Herbert est devenu médecin. Mais on ne sait pas si sa vocation date de ce jour-là. Alors, pourquoi le tout-autre peut être dit le tout-notre ? Eh bien, ça participe du principe universel qui dit que le tout est dans chaque fragment. Par exemple, la totalité de votre ADN est présente dans chacune des cent mille milliards de cellules qui composent votre organisme. Chaque expression d'amour, ne serait-ce qu'un simple « je t'aime » dit en vérité, contient toute la personne. Chaque verset de l'écriture contient toute l'écriture. Et chaque personne, au fond, est un condensé du cosmos et porte en soi la totalité de l'humaine condition. On peut dire aussi que le Christ est présent dans chaque parcelle d'hosties. Le tout est dans le fragment. Vous connaissez Michel Delpech, le chanteur bien connu, qui a écrit trois livres, je crois. Le premier où il raconte sa conversion dans « L'homme qui avait bâti sa vie sur le sable ». À la fin de sa vie, il est revenu sur cela de façon plus intellectuelle. « J'ai osé Dieu ». Et dans ce livre, il dit que la Trinité est vraiment incompréhensible sinon on n'a pas la foi. Mais cette révélation élève notre intelligence. Et il dit « C'est le Fils que j'ai rencontré à Jérusalem qui m'a permis de connaître le Père et c'est le Fils qui m'a aussi permis d'appréhender, de saisir peut-être, voulait-il dire, le Saint-Esprit. » Un prêtre un jour a interrogé les enfants « Pour vous, qui est Jésus en fait ? » Et Thérèse a répondu « Eh bien, c'est la Trinité à notre portée. C'est la Trinité au plus près de nous. » Et voilà, nous comprenons un peu que être baptisé dans la Trinité, c'est une immense grâce. Les partisans, les adeptes du transhumanisme rêvent qu'un jour, l'homme sera capable, certains hommes seront capables de se prolonger jusqu'à 5000 ans sur la terre. Mais le chrétien, lui, il sait que dès son baptême, il a reçu la plénitude de l'éternité, de la vie éternelle et il a simplement une vie de foi pour la valider. Le pape Benoît XVI, dans une de ses homélies de Pâques, avait dit « Depuis la nuit des temps, l'homme est à la recherche du remède d'immortalité, de l'élixir de vie, de cette plante médicinale qui lui donnera l'immortalité. » D'ailleurs, dit-il, « Ça devrait être plus une fortification de notre vie intérieure qu'une durée de vie prolongée indéfiniment. » Eh bien, dit-il, cet élixir de vie, nous l'avons, c'est le baptême. Et la mort physique ne supprimera pas cette vie éternelle, mais au contraire, la portera à sa plénitude. Sous-titrage Société Radio-Canada